Je pense que tout le monde, de tous nos auditeurs, auditrices l'ont vu autour d'eux, surtout dans les magasins, etc. Il y a un ralentissement global depuis le 15 janvier. Alors beaucoup disent, oui, comme chaque année, enfin comme tous les 4 ans ou 5 ans, tous les 5 ans c'est dû aux élections présidentielles. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a véritablement, mon sentiment en tout cas, c'est que tous les candidats aujourd'hui sont en train de mettre les chiffres, les vrais chiffres, sous le tapis. Surtout Hollande et Sarkozy, donc surtout ne pas faire peur aux gens. Et tout ça va nous exploser à la figure juste après les élections présidentielles. Exactement, exactement, ça j'en ai parlé souvent dans le blog et à la radio. Il y a eu une interview de l'équipe de Strauss-Kahn, donc les conseillers économiques de Strauss-Kahn. Oui, il en a. C'était donc avant sa chute, avant qu'il tombe à Washington. Ils avaient déclaré dans Marianne que les Français ne doivent pas se leurrer, je cite de tête, grosso modo. Les Français ne doivent pas se faire d'illusions, toutes les mesures d'austérité économique leur tomberont dessus après les élections présidentielles. Ben voilà, on y est. Et je pense que s'il y avait quelqu'un qui était un peu plus mieux placé pour connaître exactement les tenants aboutissants des mesures d'austérité dont les Français allaient faire les frais, c'était bien Dominique Strauss-Kahn. Merci.